On a repris notre chemin. On ne faisait que de changer d'état. Nevada, Utah, Arizona. Après une journée entière de route, on était enfin arrivé à l'Inde, mes sites préférés aux Etats-Unis, le lac Powell. La ville de Page, le lac Powell. On était venu ici pour voir ça, Hord Shishu Bend. Mais l'intérêt de cette région réside autre part, ailleurs. Vous avez déjà entendu parler d'Antilope Canyon ? Du moins, si le nom ne vous évoque rien, vous connaissez forcément ceci. Cet endroit est simplement envoûtant. Lors des crues, un torrent d'eau traverse le canyon. Et c'est ça qui donne cet aspect poli à la pierre. Le lieu est sacré pour les natifs américains, et puis c'est d'ailleurs eux qui font la visite. Et puis à ce sujet, ce qui m'a très étonné à Page, c'est de ne voir que des amérindiens dans la ville et les commerces. On a ensuite fini cette journée près du lac. Le deuxième plus grand lac artificiel des Etats-Unis. Et c'était finalement des choses simples, chaque journée avec mon père. Dans cette nature incroyable, toujours embellie par les couleurs du soir. Et puis c'est à ce moment de notre aventure où j'ai compris beaucoup de choses. Sur l'avenir, quand j'allais rentrer. Sur mes futurs prochains voyages qui s'organisaient de jour en jour. J'étais d'ailleurs ravi de pouvoir partager ça, mon devenir de voyageur avec mon père. Il était de très bons conseils, et puis il arrive à te remettre en question sans te brusquer. Tout était enfin très clair. Cette année allait être rythmée par de nouvelles aventures. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada